Bon début de semaine. J'espère que vous allez bien. Un petit mot pour vous dire que c'est la dernière semaine pour vous inscrire aux gardiennes du feu. Alors, si c'était un oui du ventre, un oui du cœur, attendez pas à la dernière seconde pour vous inscrire parce qu'il y a déjà beaucoup de choses de publier dedans. Pas pour vous mettre de la pression, pas pour que ce soit compliqué, mais bien pour bonifier votre expérience et parce que le thème qui nous relie, qui nous connecte ensemble, en est un qui est important. Et pour moi, les gardiennes du feu, ce sont ces parties-là de nous qui nous aident à prendre soin de nous, à prendre soin de notre élan créateur, prendre soin de notre élan vital et prendre du temps pour se préparer, c'est prendre soin de soi. Alors, venez prendre soin de vous en vous inscrivant par la dernière minute pour avoir le temps de prendre connaissance de tout ce qui est là, de voir. Je vous ai fait des vidéos pour vous expliquer comment ça va se dérouler. Je vous ai préparé des banques d'images que vous pouvez utiliser pendant les moments de création. Il y a des tutoriels, il y a des tutoriels, si ça vous tente d'explorer, parce que je vais vous partager ma façon de travailler quand je veux intégrer des notions plus intellectes, des choses que j'apprends. Comment les intégrer pour les incarner, les amener dans la matière. Donc, la création, ça sert à ça, de pouvoir vivre une expérience concrète. Alors, tout est là pour que vous puissiez suivre ça. Mais j'ouvre quelque chose qui est vraiment, vraiment, vraiment cher à mon cœur, qui est vraiment important et je veux que ce soit clair pour tout le monde. Même si je partage ma façon de créer, que je partage des tutoriels, que j'utilise de la peinture, de l'encre, du collage, ça ne veut tellement pas dire que c'est la seule façon d'occuper l'espace dans ce cercle-là. La création, la créativité, ça s'exprime de tellement de façons et je veux que vous sachiez qu'il y a de la place pour ça, pour vous. Alors, quand, si jamais ce n'est pas votre tasse de thé de créer comme moi, parce que ça se peut, puis j'espère que ça existe, tu sais. L'espace de création qu'on va avoir pour intégrer les archétypes est ouvert pour que vous puissiez aussi écrire, que vous puissiez le danser, le respirer et aussi ne rien faire pour ressentir ces archétypes-là sans être en train de faire. Vous n'êtes pas obligés de terminer la session avec un gros livre plein de créations dedans. Il y a des muses qui vont le faire, moi-même je vais le faire, mais ce n'est tellement pas un prérequis. Alors, les tutoriels qui sont offerts dans l'atelier sont là en bonus pour que vous puissiez apprendre si ça vous intéresse. Il y a plein de muses qui disent « Ah, c'est le fun, j'explore, j'apprends et tout ça ». Tant mieux, mais ce n'est pas obligatoire. Ce qui m'amène à parler d'une autre chose qui est, je pense, directement reliée aussi. J'ai reçu quelques courriels en fin de semaine de muses qui me disaient « J'ai le goût, ça me parle, les gardiennes du feu, mais c'est 13 semaines, puis j'ai peur de ne pas finir, de ne pas aller jusqu'au bout, de ne pas respecter mon engagement envers moi-même, de persévérer pour 13 semaines. » Puis chacune a ses raisons. Je sais qu'en ce moment, il y en a beaucoup qui sont très fatigués et pour l'avoir vécu l'année dernière, je vous comprends très bien. En même temps, ce que je veux vous dire et qui est vraiment important pour moi, c'est que votre place à la table de création, et la table de création, ce n'est pas juste ça. La table de création, pour moi, c'est la table de création de la vie. Donc, votre présence n'est pas conditionnelle à ce que vous allez créer ni à l'état dans lequel vous vous sentez en ce moment, mais plutôt au fait d'être présente. Et qu'être, c'est assez. Vous n'avez pas besoin de faire. Ça fait que 13 semaines, oui, ça peut paraître long, mais en même temps, le thème qui nous relie, il est sérieux, il est important. On ne peut pas le vivre en trois semaines. Ça, je le sais que vous le savez. Alors, ce que j'ai envie de vous dire, c'est comment on peut s'enlever de la pression pour pouvoir venir se glisser deux heures par semaine pendant 13 semaines. Puis, ce n'est pas 13 semaines consécutives, il va y avoir des petites pauses ici et là quand même. Comment on peut se glisser dans cet espace-là deux heures pour s'appartenir, pour être là pour soi? Et en sachant très bien que vous pouvez être en pyjama, rouler en petite boule avec une grosse doudou dans votre diva ou dans votre lit même, puis être présente autour du feu. Et je le partage parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas fait d'atelier avec moi encore puis qui ne le savent pas. Ça fait que c'est important. Puis, il y a des muses qui le font et je suis tellement heureuse, tu sais, et qui regardent ce que je crée ou qui regardent tout le monde qui s'active pendant le moment de création, puis qui sont là, qui écoutent la musique, puis qui sont bien, puis qui sentent qu'ils font partie d'un plus grand tout, d'une belle communauté. Alors, 13 semaines à se dire, OK, j'ai rendez-vous avec moi, j'ai rendez-vous avec les gardiennes du feu de partout à travers le monde, de tous les âges. Je n'ai pas besoin de faire ou de prouver ou de m'épater, d'épater la galerie, encore moins. Vous n'avez rien à prouver à qui que ce soit. Ça fait que juste être là pendant deux heures, je pense que c'est réalisable. Je pense que c'est réaliste, en fait, même quand on n'a pas beaucoup d'énergie. Ça fait que pour moi, c'est vraiment important que vous sentiez que vous avez la permission d'être qui vous êtes avec l'énergie que vous avez en ce moment. Et en même temps, sachez que vous avez accès aux enregistrements. Vous allez pouvoir les télécharger à la fin de la session fait qu'on enlève la pression de « ouais, mais si parce que je suis trop fatiguée, je n'ai pas toute retenue l'information, ça se peut », bien, vous allez pouvoir y revenir, OK? Donc, il n'y a pas de stress avec ça, pas du tout. Et pas de stress, pas de pression de performance, de devoir créer. Mais je sais que même quand on se dit ça, on peut avoir tendance à se dire « ah oui, mais il faut que je fasse quelque chose ». Mais si c'est ça que vous avez à venir travailler, ce sera ça, à dire « non, il ne faut pas que tu viennes faire quelque chose ». Il faut que tu sois présente. Et moi, je vais vous ramener, je vais nous amener constamment du mental au corps, de l'intellect à la présence, à l'expérience dans le corps. Parce que ce que je vais vous partager, ce n'est pas quelque chose à intellectualiser, puis à se dire « OK, tel archétype, ta, ta, ta », toutes les maîtriser, les connaître par cœur, mais plutôt de les ramener dans votre expérience, dans vous, votre ressenti, votre perception. Puis sincèrement, je pense qu'il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse là-dedans. Il n'y a pas de vérité absolue autre que les vôtres, les nôtres qu'on va partager ensemble. Fait que sérieusement, on n'a rien à prouver à qui que ce soit là-dedans, mais plutôt à arriver avec curiosité, observer, partager, recevoir. Ils savent être généreux. Alors, 13 semaines, moi, je pense sincèrement que ça va passer vite. Et pour moi, cet atelier-là va vivre au-delà de nos rencontres aussi. Ça va être ce que je vais vous inviter à faire, à observer entre nos rencontres, comment les archétypes vus vont s'exprimer, où vous les reconnaissez, comment elles vous ont servi peut-être dans le quotidien à travers telle ou telle situation. C'est ça qui est important. C'est ça qui est intéressant, vraiment. Alors, moi, je vais créer. Il y en a plein d'autres qui vont créer aussi. Et si vous n'avez pas envie de créer, si vous n'avez pas cette énergie-là, bien, sachez qu'on va former un égrégore. Donc, c'est un tout qui est plus grand. Et qu'il y a d'autres parties de vous qui vont être en train de créer. Donc, je serai peut-être cette partie-là de vous qui êtes en train de créer pendant que vous êtes dans le divan. Et vous allez être la partie de moi qui aimerait ça être en petite boule dans le divan, à juste être là. Alors, il y a une belle occasion de co-créer comme ça, d'incarner différentes parties de quelque chose qui est plus grand. En fait, j'espère qu'il y a des muses qui n'ont pas envie de créer, qui vont être là pour pouvoir être ces parties-là de nous qui sont là. Puis que c'est assez. C'est assez. On n'a pas besoin d'en faire plus pour être au contact de notre expérience, de qui on est, de ce qu'on vit, de ce qu'on veut devenir. Fait que tout ça pour dire que si le thème vous interpelle, l'acte de créer, puis de réfléchir, de ce que tu sais, et tout ça, n'est vraiment pas un prérequis. Vous avez vraiment votre place au sein du cercle. Et bien, je vous y attends. Fait que vous avez jusqu'à vendredi pour vous inscrire. On commence mardi, la semaine prochaine. Et ça va faire du bien. Fait que je vous dis à très bientôt, puis bon lundi. Sous-titrage Société Radio-Canada